bonjour et bien c'est une nouvelle épisode dédié à Factorio Space Exploration on va reprendre cette arrêtée la dernière fois et donc on en était à essayer de finir un peu ce montage là du coup on a encore des dégâts quelque part, Everglade décidément il va vraiment falloir aller mettre des protections anti-météorites, un de ces quatre on va avoir besoin de placer donc des balises à chaque fois en gros avec ce montage là une balise peut faire trois trucs en fait on aurait pu faire un truc beaucoup plus compact bon on passe après hop à chaque fois on a ce montage là donc on va vouloir, ah bah il est long justement du coup donc ça fait deux fois plus donc oui on va pouvoir faire vraiment beaucoup plus compact en fait ok bon et bien du coup ça on va le mettre là du coup ça on va essayer de rapprocher un peu tout ce petit monde pour que ça soit beaucoup plus proche, voilà, deux blocs comme ça d'ailleurs ce truc là on va pas spécialement en avoir besoin voilà, à la limite ici on peut tout de suite faire en sorte que ça soit alimenté comme ça on est tranquille tac ok donc là on a dit qu'on veut pour chaque bloc de trois comme ça copier dans ce goût là donc là, à cause du poteau on ne peut pas très bien, j'ai pas l'impression que les poteaux là soient très utiles en fait donc on va les virer hop en vrai ils seront mais bon c'est pas grave on fera ça après hop donc là c'est trois là, là on a c'est trois là donc là on veut c'est trois là du coup là on veut c'est trois là du coup là on veut c'est trois là du coup là c'est un peu dommage donc on met très bien un petit rab avec deux de plus histoire de dire ok là normalement on n'est pas trop mal donc là on va pouvoir se dire que ça on voudrait que ça tourne il va falloir un cran de plus c'est dommage on peut faire un truc très très compact ok bon bah donc là on est pas trop mal pareil bim et bim on est bien on va mettre un truc au bout comme ça histoire quand même d'être un peu tranquille et ça à chaque fois on peut allo tac tac celui-là c'est bon ça passait très bien comme ça hop on va juste amuser à les aligner ils sont un peu clean tac c'est pareil on va déplacer ça dans un cran hop et enfin celle-là ok là maintenant normalement on est bon maintenant en tant qu'à faire on va essayer de tasser un petit peu tout ça c'est bien histoire de mieux sortir là il y a des trucs qui n'arrivent pas à stocker quoi ça ah donc il y a l'air d'y avoir plus d'espace de stockage très bien pourtant je pense ah oui parce que là il y a beaucoup de trucs ok soit hop d'accord que ça on a de la production normalement oui donc ça va partir c'est très bien c'est pareil on a un peu de place aussi on peut en mettre un peu tac et voilà ça ça devrait débloquer les choses du coup nous ici on est pas mal normalement tout se passe bien on va essayer de retasser un petit peu ça pour le rapprocher d'ici ensuite on va pouvoir commencer à nettoyer la suite et on va juste essayer hop de caler ça là voilà voilà ok normalement on est pas mal hop et du coup là on peut remettre une rangée là ça on est d'accord que merci voilà on va le laisser là tant pis on fera pas beaucoup mieux que ça voilà à l'arrière on peut juste se permettre de tirer une petite longueur de câbles tout le long là et ça sera très bien ok maintenant on est bon on a notre bloc modulaire un peu calé comme il faut les deux qui sont restés là ça va pas du tout ok ok on va terminer la fermeture ici tant qu'on y est les ouf les deux qui ne sont pas alimentés quand même si on est poto comme ça ça part à une vitesse ok là maintenant c'est bon tout le monde est alimenté c'est comme ça que je voulais hop voilà c'est beaucoup mieux construit j'ai l'impression qu'il manque encore beaucoup de coffres alors que là il y a plein de coffres ah non quoique peut-être pas de temps que ça surtout les modules là qui me manquent j'ai l'impression tiens ah oui si tu veux il n'y a pas de quoi réparer lui bon très bien toi tu vas là on va ici quand même faire en sorte de mettre du courant histoire que tout le monde soit content voilà on va lui te faire réparer là comme ça ce sera fait il ne nous embêtera pas on a juste failli mourir mais c'est pas grave ok est-ce qu'il y a encore des reports oui ça tombe bien parce que je voudrais finir ça là quelqu'un quittera une cible parce que ça de toute façon on va avoir besoin de toute la longueur et donc là bah ouais on va vouloir mettre aussi un robot port autant que possible ok je sais pas pourquoi je clique sur le bouton là pour bouger le truc donc maintenant question livraison et tout ça on va avoir besoin de quoi comme quantité on va avoir besoin de 10 fois plus de circuit vert que circuit rouge on va peut-être pas faire x10 parce que ça va être un peu galère mais on va faire genre deux ou trois stations de vert pour une de rouge du coup on va faire deux stations de vert rouge bleu acide deux stations de vert ça on devrait être pas trop mal j'ai récupéré un truc là qui n'a rien à faire là hop et en plus il faudra faire une livraison de carburant ah non c'est parce que là j'ai fait c'est quoi ça c'est une requester ou c'est oui requester non tout va bien c'est les requester ou c'est les providers qui alimentent c'est les requester visiblement à chaque fois il y en a là ok donc faudra faire aussi une livraison de carburant à fusée ça on verra après donc déjà on a dit deux stations toc on était pas obligé à chaque fois de remettre ça hop voilà comme ça on a deux stations deux circuits verts qui ne demandent qu'à être livrés à mit on va carrément les lancer tout de suite pour s'assurer que tout va bien et voir à quel point ça va foutre le bordel dans notre système de logistique d'ailleurs il faut faire un truc qui puisse me permettre de ressortir sinon on va pas s'en sortir hop on va sortir quelque part par là 4 out voilà c'est ça qu'on veut et là jusqu'où on peut aller comme ça ça me semble pas trop mal hop et voilà là on est reparti parce que là du coup donc il y a des trucs qui servent à rien et des trucs redondants ici voilà waouh on va y remourir je vais quand même faire un micro saut pour voir si on peut pas récupérer quelques modules ah oui c'est pour me décharger merci très bien hop parce que là il devrait commencer à y avoir un peu de stock de modules rouge là maintenant oui il y a largement quoi faire du stock euh sauf que c'est pas du tout là que je veux aller c'est là bas ok voilà comme ça ça va décharger très vite ah on a aussi eu un problème de copie là pas une usine toi ? merci beaucoup hop ok donc là normalement on est bon parce qu'on commence même à avoir un peu les vraisons de euh non parce qu'il faut mettre des robots forcément sinon ça ne marchera pas hop parce qu'ici on a un peu un tout petit peu ça ira plus vite si on commence à amener nous même des trucs parce que là on va pas s'en sortir sinon par contre la production de circuits verts c'est pas non plus incroyable à ce point hein à mon avis on va peut-être commencer à arriver un peu en galère ou alors c'est peut-être juste parce qu'il faut plus de trains c'est pas impossible c'est pas impossible c'est pas impossible comme ça comme ça c'est fait c'est réassiné pas vraiment coup de vent les trains un mais bon ça ça commence à avancer donc on a dit deux trains comme ça on va faire un requester de circuit rouge un provider de circuit bleu vraiment tout arrête toi la deux secondes merci je pourrais finir de construire les trucs oui ça me rangerait beaucoup et on est bon tout le monde est bon tout le monde est bon on peut repartir et toi faut juste mettre du carburant je sais pas si j'ai grand chose à lui filer par contre c'est un peu moche mais tant pis on prend du bois et du charbon ça ira très bien pour l'instant jusqu'à ce qu'on commence à lancer vraiment la partie ravitaillement ok il avait envie de faire un tour voilà comme ça ça devrait commencer à livrer un peu plus et ça devrait mieux se passer ok du coup on va recopier encore exactement la même chose hop voilà petit bloc comme ça bien sympatoche qu'on met là et pas besoin de 15 millions de radars pas besoin de radars du tout pour l'instant on va les mettre plutôt par là les radars hop parce que là on est sûr que ça couvre tout ça a l'air mieux sauf que ça c'est pas tout à fait le cas parce que là il va nous falloir plutôt circuit bleu un peu comme l'autre enfin des coffres bleus comme ici ouais on va peut-être plutôt se simplifier la vie et nettoyer un peu partie là et on va juste copier ça ça sera plus simple hop hop ok bon il y a juste un truc là mais c'est pas très grave ça on va virer pour l'instant voilà et voilà ok donc cette partie là est pas mal sauf que là c'est pas un circuit rouge mais on s'est arrêté à 9000 d'ailleurs plutôt ah mais à chaque fois j'arrête pas de me planter de touche hein sinon ça veut pas ok on est bon bah limite toi on va refaire le plein en attendant probablement encore besoin de toi après et voilà normalement on a fait le tour et tout est bien paramétré là on est bon sauf que on va juste dans l'espace d'un instant casser ça pour setup et les choses donc là c'est plutôt un raid requester qu'on veut donc comme ceci tac ok donc ça c'était facile ça ça va être un ça va être du bleu hop ça va être un blue circuit provider bon il faut qu'on se regarde à ce moment là voilà donc là normalement on est pas mal il nous manque plus que l'acide et on va pouvoir remettre après des euh des stations de circuit d'air pour la forme oui forcément il manque des choses il va falloir que lui y'en revienne mais d'ailleurs il y a des trucs là dont on a pas besoin hop et voilà comme ça ça commence à décharger ça ça va être plus sympa hop là on est bon on va y hacker tout ce qu'il faut et là on va commencer franchement à avoir besoin de plus je pense mais bon c'est un détail on va juste faire donc une station de euh demande d'acide et comme ça on sera pas mal après je vais laisser un tout puis un peu plus de place je vais laisser un tout puis un peu plus de place au moins d'une station en plus toc on va vouloir de l'acide paf sauf que là ça va être requesteur ok donc là on est toujours bon ça ça peut aller là sans problème oui du coup on va faire ça ça sera très bien du coup là euh est-ce qu'on a un train oui on a un train donc normalement lui on pourrait le set up hop acid provider jusqu'à ce que euh wagon plein puis acid requesteur jusqu'à ce que euh wagon vide du coup viens donc ça c'est branché ici sur le signal L on va se reprendre directement au truc là c'est plus simple ok toc 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 ouais d'ailleurs j'ai pas du tout prévu où est-ce qu'on va mettre les tuyaux donc là il va peut-être falloir trouver des trucs un peu plus pratique pour gérer ça mais bon on verra ça après ouais j'en s'entends j'en s'entends on va faire 4 voilà voilà donc là on a notre livraison d'acide pour l'instant donc ça c'est très bien ça a vu sa vie ça va se remplir et on pourrait même commencer à essayer de l'envoyer et de se débrouiller un peu mais je ne sais pas trop par où on va faire passer ça parce que si on voulait être malin en plus j'ai pu le faire parfait euh et moi toi tout hasard tu n'arrêtes pas les tuyaux si voilà parfait alors peut-être pas tant que ça toc donc par exemple on pourrait faire un truc qui arriverait là qui ferait comme ceci et qui permettrait à chaque fois et ça va être compliqué de le faire là tant pis on va devoir virer un truc comme ça hop et voilà ça commence à lancer la production ça c'est très cool tac et voilà maintenant ça c'est parti on va pouvoir avoir une bonne quantité de circuits bleus qui va être produite bon je sais pas mais on va avoir des circuits bleus qui seront produits c'est le principal euh on va peut-être tout de suite donc faire nos deux autres stations de circuits verts comme ça on sera tranquille hop voilà comme ça on devrait avoir vraiment tout ce qu'il nous faut et même plus et on est déjà trop loin pour cette sortie je pense hop et du coup on va se faire aussi petit truc de livraison euh de euh voilà nucléaire là parce que sinon on va pas s'en sortir ok on a pas besoin ça on peut aller comme ça voilà donc là on va commencer à être très très bien tous les points de vue ça on verra après s'il faut se débrouiller euh décidément ces trucs là on en a jamais assez mais là j'ai vraiment pas assez de faire pour pouvoir m'en sortir ok il va falloir que j'amène beaucoup de robots aussi euh on va aussi vouloir donc refaire un autre pour sortir ici parce que celui là est beaucoup trop proche au final je pensais pas que ça serait en bloquant mais c'est le cas hop ok on est bon là on peut virer tout ça on va éviter de rester trop sur les rails parce qu'on sait comment ça peut finir pas trop couper les rails non plus tant qu'à faire et voilà donc là normalement on est pas mal tout est prêt il y a plus qu'à euh du coup j'ai besoin de 3 stations pour avoir tous les trucs et voilà normalement là on est bien et lui il est à sec donc on va le renvoyer là-haut ah j'ai failli mourir très bien hop c'est bon il se fait recharger un petit peu le stock et on va pouvoir amener une grosse quantité euh de robots tant qu'à faire hop la production des robots déjà je ne sais plus c'est avant les circuits bleus ouais c'est avant les circuits bleus tac bon voilà ça va permettre déjà d'envoyer un peu plus et donc là maintenant c'est bon ça a tout cas l'air d'être construit ça a l'air de bien se passer on veut juste vouloir des robots port en plus pour pouvoir faire en sorte que tout le monde s'en sorte bien bon ben voilà je vais faire quelques petits tours pour s'assurer que tout fonctionne bien que tout se charge et qu'il n'y a pas de blocage mais après ça je pense qu'on a un bon début et puis on doublera peut-être cette partie-là comme ça on aura vraiment plus de production et bon ça on verra un peu au fur et à mesure des besoins pour l'instant ça a l'air d'être pas trop mal hein je sais pas trop vraiment pas trop marcher là moi parce que ça va être la loose assez vite qu'est-ce qui s'est passé de pourquoi il y a des trucs qui pignotent là je ne sais pas à priori c'est fini euh bref donc du coup bah on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode comme d'abord je pense que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine salut salut merci 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 merci